Mathieu, on retiendra les 4 points comme on dit d'habitude ? On retiendra les 4 points, ça a été un match très compliqué, très difficile. Après, à deuxième mi-temps, on était un peu mieux que la première. Tu les crains ces matchs ? Je ne pouvais pas les dire, mais je les craignais. Je le craignais, je sais l'effectif qu'ils ont. Je sais qu'ils venaient pour récupérer des points, ils leur foutent des points. Ils n'allaient pas le lâcher. Condition, à part moment, pas facile, après dans l'ensemble, pas trop mal. Mais voilà, nous on était un peu moins présents que d'habitude. Mais c'est dur, ces reprises sont dures. Quand tu es une équipe que tu es obligé de gagner et que les autres n'ont rien à perdre, c'est difficile, après les 4 points, on retiendra que ça ce soir. On se retrouve sur les fondamentaux en deuxième mi-temps, c'est-à-dire la touche, la mêlée, et ce qui vous permet d'emporter la victoire. Oui, c'est ça, c'est les fondamentaux qui nous ont permis de gagner le match. Les fondamentaux en deuxième mi-temps, après, encore une fois, il faut retenir les 4 points. J'avais dit que ce match, mon objectif, il était de savoir si on avait une âme. Je pense qu'on l'a prouvé, quand tu rentres à 13 à 10, et que le public encore de la grande tribune commence à se permettre certaines choses, qui me dérangent profondément. Parce qu'il y a des limites, donc là, je dis stop. Aujourd'hui, les joueurs, ils essayent de nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on aura besoin d'eux, ils ne vont pas avoir que des matchs à 80 points ici, ou à 60. Donc, quand c'est dur, quand l'équipe n'est pas, il faut justement avoir les supporters pour qu'ils nous poussent derrière. Il nous faut de plus un match à 23, parce que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Même si ce n'est que quelques minutes, on a eu tout le monde sur le pont. Oui, bien sûr, tout le monde sur le pont. J'avais 6 jeunes à la fin. Donc, ça, c'est quand même très, très bien. Je suis très content. Je suis très content pour ça. Je suis très content des 4 points. Et on fera le bilan lundi, mais je suis content. Massy, la semaine prochaine, qui se profile. Donc, on va évacuer ce match-là. Et on va servir aussi peut-être de cette âme, une fois de plus, pour aller défier celui qui vient d'enchaîner 12 victoires consécutives. Oui, c'est l'ogre de la poule. Ils sont vaincus. C'est les plus forts. Ils ont gagné partout. Ils gagnent partout. Ils gagnent contre tout le monde. Il n'y a personne qui arrive à les battre. Donc, voilà, on ira faire un tour en région parisienne. Je connais un peu la région. Et voilà, donc... Non, non, c'est une très grosse équipe. C'est que les résultats. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et dans le temps, ils parlent pour eux. Donc, il faudra bien qu'on récupère. Et puis lundi, on se remettra un peu au boulot. Un mot sur Marlon. Il a fait une très belle percée. Il s'est blessé. C'est grave. Il a fait une petite entorse au genou, je pense. Donc, il sera out, je pense. Et voilà, c'est dommage. Parce que lui aussi, c'est un jeune. Et ça leur fait du bien d'enchaîner aussi. Juste un mot sur les jeunes. Il ne faut plus revenir là-dessus. On avait déjà parlé en point prince à plusieurs reprises. Une des clés du modèle économique en national, c'est aussi cette jeunesse à qui on doit donner du temps de jeu. Oui, bien sûr. C'est le modèle économique même du club. Il faut qu'on ait des jeunes. Il faut qu'on recrute jeunes. Il faut qu'on ait des jeunes qui poussent derrière. Aujourd'hui, on a une charnière pratiquement des fois qui a 20 ans. Mais c'est bien. C'est bien pour l'avenir du club. Et puis, ça donne de la vie. Et ils le méritent. Vous avez vu ce soir. Ils le méritent. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le buteur de l'équipe. Et tous, ils prennent leurs responsabilités, les jeunes. Donc, j'espère que ça va continuer. Merci. C'est le modèle qui prend de plus en plus de confiance. Il a 100% ce soir. Et ça fait la différence, notamment avec en face, il a laissé de gros points au pied. Et on voit qu'il gagne du temps de jeu. Et qu'il agit, il réagit en patron. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que plus il a du temps de jeu, mieux il se sent. Mieux il est. Je le trouve de mieux en mieux. Et puis, surtout, aujourd'hui, il est efficace. Joue au pied. C'est le meilleur buteur de l'équipe pour l'instant. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, il avance. Il prend de l'avance. Donc, il le mérite. Il se donne les moyens pour travailler. Et puis, c'est beau. Il dit qu'il a 20 ans, qu'il a fait un match l'année dernière ou deux. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais il se le gagne. Il se le gagne, lui. Merci, Mathieu. Et encore une fois, bonne année. Merci. Bonne année à tout le monde.